Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on fait de l'aménagement pour l'atelier. Alors, pour cet aménagement, il y a quelques temps, je vous mettrai le lien dans la description, dans la vidéo, juste en dessous, c'était la rénovation de la cuisine. Donc, j'ai récupéré pas mal de façades de cuisine, que je me demandais ce que j'allais en faire, si j'allais les revendre ou autre. Et en fait, non, je voulais garder, moi. J'ai déjà aménagé l'atelier avec quelques meubles de cuisine ici en haut, comme vous avez pu le voir aussi dans une autre vidéo. Mais là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aménager cet ensemble ici avec cette porte, qui est un peu trop large, on va la recouper, on va la modifier pour l'installer ici. Non pas pour les poussières, comme certains pourraient vous demander, pourquoi il va fermer ses boîtes de vis, tout ça, pourquoi ça va fermer, tout est ouvert dans l'atelier. Alors, en fait, je vous avoue franchement qu'ici, je balade des planches, et ça m'est déjà arrivé de choper une boîte avec l'une des planches, et bim, toutes les vis par terre. Je ne voudrais pas que ça se renouvelle, donc du coup, on va mettre une façade sur ce meuble de rangement. Alors, on va prendre quelques cotations. Moi, actuellement, elle fait 655 de large. 655. Et ce que je dois avoir ici, on va laisser un peu de jeu entre les deux. Je suis surdu. 540. C'est ça, 540. Du coup, je vais la recouper 215. Et comme ça, ici, j'aurai cette bonne ouverture. Donc là, on démontre tout ça, on regarde, on assemble, on découpe, et après, on installe. 114. 1048. 118. 121. 123. 1234. 124. 13いき. 125. C'est parti. 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 C'est parti.